Un grand nombre de nouvelles technologies et de nouvelles idéologies ont émergé durant ce conflit plus mortel que tous les précédents. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous en apprenons davantage sur les tactiques utilisées durant la Deuxième Guerre mondiale. Le nouveau concept de la guerre totale mettait les civils à risque durant les combats, en plus du personnel militaire. Une nouvelle emphase a aussi été mise par l'Axe et les Alliés sur la guerre aérienne, mais chaque camp l'approchait différemment. L'armée de l'ère des nazis s'appelait la Luftwaffe et a eu beaucoup de succès au début de la guerre. Pour les deux premières années de la guerre, ils ont aussi eu du succès avec leurs opérations Blitzkrieg qui visaient à attaquer et démoraliser leurs ennemis. Des assauts localisés étaient supportés par des forces sur le sol et dans l'air pour en faire des attaques hautement planifiées. Étant basés sur la vitesse et la surprise, ces attaques avaient comme but de terrifier et désorienter leurs adversaires. Les Allemands utilisaient même des sirènes pour ajouter au niveau de choc. La Blitzkrieg avait comme but de forcer les adversaires des Allemands à commettre des erreurs et de réduire leur capacité de se défendre par la peur et la confusion. Les Allemands ont fait usage de cette tactique en envahissant la France, la Belgique et les Pays-Bas en 1940. Malgré ce succès, le Luftwaffe a échoué sur le plan stratégique et a éventuellement manqué de gasoline. Ceci a éventuellement mené à sa défaite. Entre-temps, la guerre navale devenait une menace importante à cause de l'utilisation des U-Boots par l'armée navale allemande ou la Kriegsmarine. Ces sous-marins étaient efficaces pour entraver le trafic des Alliés et ont été utilisés pour faire couler plus de 3000 navires alliés. L'arme principale utilisée par ces U-Boots était la torpille et plusieurs développements pendant la guerre ont augmenté l'efficacité de ces vaisseaux. Une autre tactique utilisée par le parti nazi pour éliminer les Insoumis et ceux qu'ils jugeaient inférieurs était le camp de concentration. Malgré le fait que ces camps existaient même au début des années 1930, les nazis les ont agrandis durant la guerre. Les prisonniers de ces camps étaient considérés coupables sans aucune procédure légale. Ceux-ci incluaient les Juifs, les Gitans, les Témoins de Jéhovah, les prisonniers politiques, les criminels, les communistes et les homosexuels, ainsi que les gens avec des handicaps mentaux ou physiques. Les conditions dans ces camps d'extermination étaient horribles et plusieurs des détenus sont morts de maladies et de malnutrition. D'autres étaient utilisés comme esclaves pour des expérimentations médicales ou étaient tout simplement torturés. En 1942, la solution finale à la question juive a été activée par les nazis. Ils ont commencé à rassembler et tuer la population juive de l'Europe à l'aide d'exécutions massives. Plusieurs de ceux qui étaient déjà dans des camps de concentration ont été envoyés dans des chambres à gaz. Ce massacre a été nommé l'Holocauste. L'existence de ces camps a seulement été confirmée au printemps de 1945, quand les Alliés ont découvert la vérité. Jusqu'à ce point, la majorité des gens ne croyaient pas que quelque chose de si horrible pourrait arriver, malgré les rumeurs à propos des camps. On estime qu'11 millions de gens ont été gardés dans des camps de concentration par les nazis, dont 6 millions étaient des Juifs. L'Empire du Japon utilisait également des tactiques de guerre extrêmes. Les attaques kamikazes ont débuté en octobre de 1944 et étaient des missions de suicide dans lesquelles les pilotes tentaient de détruire le plus grand nombre de vaisseaux alliés qu'ils pouvaient. Les avions utilisés pour ces attaques étaient normalement équipés de bombes ou de gasoline additionnelle pour maximiser l'explosion résultante. Les Japonais considéraient la perte d'équipements et de pilotes acceptable pour détruire un grand nombre de vaisseaux ennemis. La pire de ces attaques a mené à 5000 morts pour l'armée navale américaine à Okinawa. Au total, environ 300 vaisseaux de guerre alliés ont été endommagés. Une autre des tactiques terrifiantes utilisées pendant la Deuxième Guerre mondiale était la bombe atomique. L'engin nucléaire a été développé principalement par les États-Unis avec l'aide du Royaume-Uni et du Canada. Quand les deux bombes ont été lancées sur Hiroshima et Nagasaki au début du mois d'août 1945, le Japon a finalement capitulé et la guerre s'est terminée. Malgré le fait que ces actions extrêmes ont été critiquées par plusieurs, elles ne sont qu'une partie des raisons qui font de cette guerre la plus ensanglantée de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada